Finalement, l'inflation telle qu'elle est définie dans le mandat de la BCE, c'est l'inflation des prix à la consommation, c'est-à-dire des biens qu'on achète tous les jours. Il y a des autres prix qui sont le prix des actifs, c'est-à-dire non pas le flux, les biens qu'on consomme, mais le stock de patrimoine, et donc essentiellement les actifs financiers et les actifs immobiliers. Et quand on regarde, depuis qu'on a l'euro, l'évolution du prix de ses actifs financiers et l'évolution du prix de l'immobilier, on a une explosion de l'inflation. La grande majorité de la création monétaire s'est faite pour alimenter des marchés immobiliers et des marchés financiers qui ont généré énormément d'inflation. C'est-à-dire que la théorie selon laquelle une banque centrale indépendante va limiter l'inflation s'est révélée pour les prix à la consommation, mais absolument pas pour les prix des actifs. L'énorme problème, c'est l'inflation du logement, donc le loyer ou le prix et donc la dépense contrainte pour rembourser, et tout ce qui est lié à l'énergie, qui ne sont pas forcément pris en compte, voire pas du tout pris en compte, dans l'indicateur des biens de consommation courante. Plus le prix des actifs augmente, plus les inégalités s'accroissent. La seule classe sociale qui bénéficie de cette augmentation du prix des actifs, c'est entre guillemets les rentiers, c'est-à-dire ceux pour qui ce patrimoine n'est pas un bien d'usage, votre maison, vous n'en attendez pas de l'argent, juste vous l'habitez, mais un bien économique. Et du coup, il y a eu une explosion des inégalités au travers de ce phénomène. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'il faut lier la crise financière et la crise sociale, parce que c'est le mécanisme qui a généré une augmentation, qui a laissé filer le prix des actifs, alors que parallèlement, on contrôlait le prix des biens à la consommation. Donc on contrôlait les salaires, puisqu'il y avait à un moment donné, il y a toujours plus ou moins une indexation entre les salaires et les prix à la consommation. Quand vous êtes salarié dans une entreprise, je vous dis, je voudrais 3% d'augmentation de salaire, votre patron il va dire, attendez, l'inflation c'est 1%, on va commencer à négocier à partir de ça, on va faire 1,5 par exemple. Donc il y a une corrélation entre le prix, entre le salaire et le prix des biens à la consommation. Jamais il va regarder le prix des actifs. C'est vraiment un mécanisme qui, en dissociant les actifs des prix à la consommation, a été un mécanisme vraiment structurel des politiques néolibérales d'augmentation des inégalités.